Bonjour tout le monde, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie de papa, ce petit babillage vous était offert par ma fille, par Camille, dix mois et demi déjà, alors on enregistrait ce petit son il y a quelques jours sur la table langée, dans un moment de jeu comme ça où elle s'amusait vraiment, elle fait des petits bruits comme ça, elle babille, elle s'éclate vraiment à jouer avec beaucoup beaucoup de choses, mais aussi à s'écouter et à faire ces petits bruits, c'est trop mignon. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est important, puisque c'est le mode de garde et comment finalement la crèche dans laquelle on l'a mise s'avère être le bon endroit pour elle, alors qu'il y a un moment donné on s'était posé vraiment la question. Je voudrais vous rappeler en petite intro, comme le disait Florence Foresti, la maman, dans un sketch, elle dit que la maman perd un neurone à la naissance de son enfant, que ce neurone est toujours avec son enfant à se demander ce qu'il fait, comment il va, et c'est aussi un petit peu le cas du papa que je suis, et j'ai découvert avec la paternité ce que c'est que de devoir confier son bébé à quelqu'un d'autre, la dose de confiance qu'il faut, alors surtout il y a la dose de confiance dans le cadre familial, mais il y a aussi quand on sort de la famille, quand on le confie finalement à des personnes qui sont étrangers, et c'est là où le mode de garde en est l'illustration, est-ce qu'on le garde à la maison, à la crèche, est-ce qu'il faut une nounou ? Alors au début pour nous ce fut à la maison, moi j'ai passé les premières semaines à la maison avec ma femme, ma femme en congé maternité, ensuite elle a enchaîné elle sur un congé parental, mais depuis octobre notre fille est à la crèche, on a choisi nous le collectif de la mettre dans une crèche pour diverses raisons, mais notamment parce qu'il y avait des raisons financières bien sûr, mais il y avait aussi une raison de l'apprentissage du collectif, le fait de découvrir du collectif un groupe assez plus important, assez tôt finalement, et donc on avait fait des demandes avant sa naissance pour voir les crèches qu'il y avait, nous sur notre ville on a deux crèches, une grande et une plus petite, nous avons fait la demande de la grande crèche, on l'a visité, on l'avait trouvé vraiment très chouette, etc., puis notre voisine avait son fils là-bas, il disait qu'il était vraiment très bien, et finalement on a fait la demande, il fallait faire trois demandes, donc on a fait la demande dans la grande crèche, puis dans la petite, et puis dans une nounou, en demandant une nounou qu'on pourrait avoir, et en fait on n'a pas été affecté dans la grande crèche, mais dans la petite crèche, alors sur le coup on a été déçu, oui je le dis, on a vraiment été déçu, on s'est dit, est-ce qu'elle sera bien à cet endroit-là, c'est pas là où on avait envie, on avait vraiment vu l'autre, etc., et puis en fait il s'avère que c'est tout simplement le bon endroit, mais vraiment le bon endroit, en fait il suffit de regarder son sourire quand on l'amène, quand on la récupère, elle est bien, elle est heureuse, hier matin je l'ai posée là comme ça, alors dans les bras de sa référente, je vais vous expliquer ce que c'est, qui ensuite lui a dit bonjour, puis il a posé au sol pour qu'elle joue, et puis finalement elle ne s'est plus occupée de moi, elle était chez elle, voilà, elle était comme chez elle, et en fait c'est un petit peu le sentiment que j'avais, c'est parce que c'est ce qu'essaye de reproduire cette crèche, et eux ils ont une approche qu'on appelle piclerienne en fait, qui vient d'Emy Picler, qui était une médecin hongroise, qui a fait des études dans les années 20, dans les années 30, et qui s'est forgé une conviction profonde, et depuis vérifiée sur l'éducation des enfants, sur comment les accompagner. On a eu une soirée de présentation sur cette approche, parce que la crèche en fait s'est réorganisée, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'à bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le fonctionnement de leur crèche n'était pas tout à fait adapté, notamment sur les repas, sur plein de temps, dans l'organisation des groupes, et ils ont organisé selon cette approche piclerienne, de pensée par Emy Picler, depuis 2-3 ans, et donc ils ont expliqué à nos parents un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc j'en ai retenu quelques éléments qui étaient assez intéressants, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors Emy Picler, sa conviction profonde, c'était qu'un enfant qui se déplace librement, sans restriction, est beaucoup plus prudent, pour gérer ses activités, tomber sans risque, alors qu'un enfant limité dans ses mouvements, surprotégé, se met plus facilement en danger, il n'a pas la capacité de connaître ses limites. Son idée, en fait, c'est que l'enfant est indépendant, mais pas incompétent. C'est-à-dire qu'en fait, il a une compétence, nous sommes capables, par principe de départ, capables de faire des choses, donc l'enfant, le bébé, même s'il est fortement dépendant, c'est ce que nous avait dit notre médecin, c'est un bébé qui est fortement dépendant, le bébé est fortement dépendant, en fait, il est programmé pour se développer sur le plan moteur, et on n'a pas besoin de lui apprendre, normalement, à se tenir debout, assis, se mettre, se retourner, etc. Il va essayer de le faire naturellement, quand il sera en mesure de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur une approche de motricité libre, c'est-à-dire que l'enfant, il doit pouvoir s'asseoir tout seul, on ne va pas l'asseoir, parce qu'il doit pouvoir se mettre en position assise par lui-même, découvrir ce que c'est de se mettre en position assise, quand il se sent capable de le faire, quand il est capable de se passer de la position allongée, assise, etc., puis ensuite se mettre debout, et c'est vraiment là, l'idée d'Hémy Picard était vraiment là-dedans, dans son observation de départ. Mais en fait, son observation aussi, sa pensée, c'est qu'il faut lui donner un cadre pour qu'il puisse le faire. En fait, l'enfant, il a une approche qui est scientifique pour se servir de tout et essayer tout. Donc il faut respecter l'initiative de l'enfant, mais il doit comprendre que finalement, il peut compter sur l'adulte présent, non pas un adulte qui va le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais un adulte qui est là pour aménager son espace, lui fournir des objets, pas pour forcer à faire des choses, mais pour lui fournir des occasions d'essayer des nouvelles choses. En fait, l'adulte qui est là va porter un grand intérêt aux activités de l'enfant, va le regarder, va partager ce qui l'intéresse, mais ne va pas le forcer à faire des choses. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que l'adulte va lui fournir des repères fixes pour que l'enfant sache ce qui va lui arriver dans sa journée, le timing de sa journée, mais aussi placer, par exemple, des... C'est un truc qui était assez marrant, placer aussi toujours les objets au même endroit pour qu'il les retrouve facilement l'objet. C'est-à-dire que si notre bébé, il a envie de jouer avec un objet en particulier, il ne faut pas qu'il passe du temps à chercher cet objet, mais en fait, il faut qu'il soit capable de le trouver tout seul, rapidement, parce qu'il sait où il est rangé, il sait où sont placées les choses, il sait où est le coin repas, il sait où est son lit, même s'il ne peut pas y aller tout seul, mais quand il est capable d'aller chercher un objet, il sait que l'objet se trouve à cet endroit-là. Et l'objectif de son approche, chez Amie Picler, était de permettre à l'enfant de développer la confiance en soi, dans son environnement, dans les adultes, développer donc l'estime de soi, être autonome et se construire. Alors, comment elle avait vu les choses ? En fait, c'était de considérer que l'enfant a besoin et on doit lui construire pour lui, construire et apporter une grande sécurité affective avec pour objectif qu'il soit finalement vraiment lui-même à la crèche. C'est-à-dire qu'il ait les mêmes attitudes à la crèche qu'il a à la maison, y compris d'ailleurs dans le jeu, dans les caprices, qu'il se permette de faire des choses à la crèche, dans le collectif, qu'il se permet de faire à la maison parce qu'il se sent en grande confiance. Le moyen pour elle, et en fait, c'est qu'elle avait, à Budapest, elle avait reconstitué une pouponnière, la pouponnière de Loxy, où elle a expérimenté cette approche, où ils ont inventé des objets, ils ont reconstitué un monde. Et en fait, cette approche-là, c'est qu'ils ont reconstitué la vie d'une maison, ils ont reconstitué la maison dans la pouponnière, ce qu'on pourrait appeler la crèche maintenant, et avec un espace sommeil qui soit bien à lui, vraiment respectueux, un espace repas, un espace de jeu, des espaces protégés aussi, pour se réfugier quand il a envie de jouer tranquillement, ou en fait, quand il a envie de s'extraire du collectif parce qu'il a besoin de tranquillité. L'idée aussi, c'est de faire de l'individuel dans le groupe. Par exemple, chaque enfant chez nous, alors ils sont organisés en trois groupes, il y a le groupe des petits, il y a les moyens, puis il y a les plus grands, et en fait, dans le groupe, notre bébé, notre Camille, elle a une référente, et chaque enfant a une référente qui va la suivre sur le temps qu'elle sera à la crèche, et en fait, c'est son repère, c'est le repère qui ne bouge jamais. Alors la référente, elle n'est pas forcément là toute la journée, il y a des moments, elle ne va même pas être là le matin, par exemple, elle arrive un petit peu plus tard, mais en fait, Camille sait qu'elle va la retrouver une demi-heure ou trois quarts d'heure après, parce qu'elle a l'autre personne qui s'en occupe, et en fait, il y a toujours deux personnes qui sont toujours là, à peu près toujours les mêmes, vous voyez, donc elle a ce repère. Et la référente, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va s'occuper particulièrement d'elle pendant les soins, le repas, le coucher, de la sieste, c'est un moment individuel, ce n'est pas dans le jeu, c'est vraiment un moment individuel où l'adulte a plus d'attention pour voir comment l'enfant réagit, pour mieux s'occuper d'elle, pour mieux la comprendre et mieux échanger avec elle. C'est-à-dire que, dans le jeu, finalement, l'enfant est assez libre de jouer, de jouer avec ses petits camarades, de jouer avec les objets qui l'entourent, mais il ne joue pas spécialement avec sa référente. La référente, elle est là pour lui donner des choses, pour le jouer, pour se développer, mais pas pour le forcer, et finalement, le vrai moment qu'il y a entre eux, c'est quand elle mange, c'est quand elle lui change les couches, c'est quand elle l'amène pour dormir, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça se traduit aussi par une infinité de petits détails, qui nous étaient totalement étrangers avant, et qui sont même assez extraordinaires, moi je trouve, là-dedans, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de petits détails auxquels on ne pense pas, par exemple, des objets basiques qui sont faciles à manipuler, et qui ne font pas mal quand ils tombent, par exemple, un morceau de tissu, pour que les plus petits puissent jouer avec un morceau de tissu, ou une bouée, ou des choses avec des textures, parce que la bouée, on peut la déplacer, c'est grand, mais quand ça vous tombe sur le visage, quand on a un petit bébé, finalement ça ne fait pas mal, donc il y a confiance dans l'objet, ce n'est pas comme une espèce de jouet en plastique qui vous tombe dessus. Nous, par exemple, elles jouent beaucoup avec des objets qui sont très simples, c'est une bouteille d'eau, enfin une bouteille d'eau dans laquelle on a des petits trucs colorés dedans, et puis avec de l'eau, et puis ça bouge, il y a des couleurs ou de l'eau colorée, des choses comme ça, des morceaux de tissu, des petits trucs à tirer, des choses qui sont finalement assez simples, et qui l'amusent pendant quelques minutes, et parce qu'elle peut expérimenter des choses. Un autre élément de l'approche qui est intéressant, c'est d'avoir deux objets identiques qui puissent comparer. Par exemple, elle a des petites maracas, et puis elle joue avec une maracas dans une main droite, une petite maracas dans la main gauche, et elle essaye les bruits différents pour voir s'ils font le même bruit, après avec des bouchons de bouteilles aussi, vous savez, des bouchons métalliques, elle peut les taper contre un objet, contre un autre, pour vérifier le bruit, si c'est les mêmes bruits. Il y a aussi des choses comme l'alternance de grands mouvements et de petits mouvements, des espaces motricistes adaptés, il y a toujours un endroit pour monter. Alors, nous, à l'âge de Camille, c'est d'abord des petites estrades pas très hautes, mais chez les plus grands, par exemple, c'est un petit toboggan. Donc, il y a tout le temps des choses de ce type-là, et puis, il y a des trucs sur les repas qui sont assez incroyables. Pour être à l'aise, pour manger, l'enfant doit pouvoir poser les pieds. Alors, nous, on a regardé notre chaise haute quand on est à la maison et elle ne peut pas poser les pieds. Là-bas, à la crèche, les enfants qui peuvent manger, ils ont des petites tables adaptées dans lesquelles ils ont les pieds posés au sol et s'ils ne touchent pas le sol, on leur met un petit truc pour qu'ils puissent poser les pieds et qu'ils n'aient pas les pieds dans le vide. Regardez-vous, quand vous mangez sur une chaise de barre, vous posez toujours les pieds sur la barre de la chaise de barre et vous ne les laissez pas dans le vide. Ben voilà, c'est un petit peu cette observation-là. Les tables allongées sont aussi adaptées pour permettre à l'enfant de participer quand il est en mesure de le faire avec des barreaux pour pouvoir se tenir, se tordre, etc. Il y a tout un tas de petits détails comme ça qui sont très intéressants. Par exemple, chez les grands, il y a des espaces fermés par des barrières et les parents des grands pensaient des fois qu'ils étaient punis quand ils étaient dans cet espace-là alors qu'en fait, c'est un espace qui est protégé et dans lequel ils peuvent construire sans qu'il y ait un autre gamin par exemple qui vienne casser leur construction et qui vienne les frustrer. Depuis septembre, aussi ils nous ont expliqué par exemple que les grands ont leur couchette pour dormir. Chaque enfant a sa couchette toujours la même au sol et en fait, c'est aussi un lieu refuge pour se libérer de la pression du groupe c'est-à-dire que tous les jours l'enfant sait qu'il peut aller à tout moment dans cette couchette-là qu'aucun autre enfant ne peut y aller sans autorisation et c'est un élément de socialisation mais c'est aussi ce qui fait que l'enfant a son propre espace dans la crèche et qu'en fait, il peut se retirer de la pression des autres à ce moment-là. Il n'y a aussi pas d'obligation par exemple, s'il ne veut pas faire de la peinture même si c'est un cadeau pour ses parents, il n'est pas forcé. Il y a aussi, je vous l'ai dit, beaucoup de choses sur le repas, la position des repas et un truc qui m'a vraiment je dis mais c'est incroyable de penser à des choses comme ça. Au début, en fait, quand ils mangent seuls, ils les font manger deux par deux tout simplement pour qu'ils puissent manger à leur rythme alors qu'avant, ils les aient tous mangés ensemble elle nous a expliqué à la directrice c'était un petit peu compliqué ils mangent deux par deux ils peuvent chacun manger à leur rythme mais en fait, ils ne les mettent pas l'un en face de l'autre au départ ils les mettent l'un à côté de l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'enfant à un stade il est dans l'imitation et en fait, si on le met face à son petit camarade il va imiter ce que fait l'autre donc s'il y en a un qui s'arrête de manger l'autre peut s'arrêter de manger s'il y en a un qui mange d'abord le fruit plutôt que la compote ou le yaourt l'autre va faire pareil donc pour que l'enfant puisse être lui-même et manger comme lui il a envie et vraiment manger comme lui ça lui fait du il veut manger se développer et comment il veut manger la quantité de la manière qu'il veut à son rythme etc et bien ils sont placés l'un à côté de l'autre et non pas l'un en face de l'autre. C'est tout un tas de petits détails comme ça qui expliquent aussi que les enfants se sentent bien et pourquoi notre fille notre petite Camille se sent tellement bien dans ce lieu comme ça et c'est pourquoi pour moi et j'en ai discuté avec ma femme pourquoi pour nous on estime que c'est vraiment vraiment le bon endroit pour elle c'est vraiment l'endroit où on voit qu'elle est heureuse et qu'elle s'épanouit c'est c'est juste un bonheur de voir ça et j'en discutais encore hier avec les dames de la crèche et qui disaient c'est un bonheur aussi de les voir jouer d'expérimenter des choses ils inventent des choses que les adultes ne pensent pas ne pensent plus pouvoir faire eux ils inventent des choses et c'est en les laissant faire en leur donnant le cadre pour qu'ils puissent expérimenter des choses que l'enfant grandit et apprend plein de choses voilà je voulais vous partager cette expérience et ce retour que j'ai eu ce fonctionnement parce que je trouvais que c'était assez incroyable et chez moi vraiment ça éveille beaucoup de choses on savait nous à la maison par exemple on n'a jamais forcé notre gamine à s'asseoir à se mettre debout ou quoi ce soit et justement à la crèche il y avait une petite fille qui a 10 jours d'écart avec elle qui était dans une situation qui ne savait pas s'asseoir et autre parce que ses parents l'avaient forcée et en fait la crèche ils l'ont mise dans cette motricité libre et vous voyez le développement de cette gamine c'est incroyable maintenant elle est debout en quelques temps elle a rattrapé un retard elle a progressé d'une manière incroyable et c'est aussi ce qui est vraiment très rassurant c'est de se dire que finalement c'est un espace dans lequel l'enfant peut vraiment se développer et c'est vraiment super chouette à voir pour notre fille mais aussi de voir ses petits camarades qui se développent aussi très très vite et qui apprennent beaucoup de choses voilà je voulais partager avec vous cette petite expérience je vous souhaite je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode j'espère qu'il ne sera pas aussi éloigné que les précédents je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao à très bientôt à très bientôt